Elle passe trois soirs par semaine porte de la chapelle à l'écoute des réfugiés à la rue. Étudiante venue d'Allemagne, Vanessa gère la distribution de cafés et de vêtements pour des centaines de migrants, du bénévolat en plus de son master en action humanitaire. C'était très important pour moi de m'engager dans la rue. Je ne pense pas que c'est assez d'étudier un sujet comme le droit de l'homme dans une salle, dans une classe. Elle s'étonne de l'accueil réservé aux réfugiés en France. C'est un pays qui est vraiment fier d'être le lieu de naissance des droits de l'homme. Donc je trouve que c'est très bizarre que ici les citoyens doivent faire le travail du gouvernement. Pendant qu'elle et son équipe tentent de gérer l'urgence de manière spontanée, d'autres, comme Michel Morzière, sont engagés depuis des années. Il accompagne les demandeurs d'asile dans leur parcours administratif. Il faut savoir que c'est long, c'est compliqué, mais il faut être méthodique. Et là, on est là, nous, pour vous aider sur ce point. Une aide précieuse pour Nadia, déboussolée par les démarches. Tout le papier pour l'asile, pour le CAF, pour l'emploi, tout le papier est fait pour moi. D'être créateur de l'association, c'est d'être citoyen. Moi, j'étais déjà militant d'Amnistie internationale. Donc pour moi, la solidarité internationale, c'est important. Laver. Elisabeth aussi est bénévole, mais seulement depuis sa retraite. Pour cette mère de famille, c'est l'étape de l'interaction qui est la plus importante. Eh bien, quelque chose. Mais alors, j'ai apporté un ciseau à herbe. Et en même temps, je fais découvrir les ustensiles de ma propre cuisine. On n'a rien d'autre à faire. Je trouve que c'est très bien, je suis ici ce soir. C'est amusant en même temps et ça me fait du bien à moi particulièrement. Ce soir, les bénévoles auront instillé une petite dose de légèreté. Un mouvement citoyen qui aurait besoin de renfort. Chaque nuit, plus de 300 réfugiés restent sans abri à Paris.